Tu es lycéen ou lycéenne, étudiant ou étudiante ou déjà dans le monde du travail et tu rencontres des problèmes pour effectuer ta prière à l'heure ? Alors cette vidéo elle est pour toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah Je suis le professeur Azamat et aujourd'hui je vais te donner 5 astuces afin de te faciliter d'accomplir la prière dans son heure alors que tu es à l'université ou au travail. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te rappeler ainsi qu'à moi-même l'importance de la prière. Allah a dit dans le Coran D'après les mufasserines, d'après les ulamas, « adha'u al-salah », ceux qui délaissent la prière, ça veut dire « ils la font sortir de son heure ». Et « yalqawna rwayya » signifie qu'ils vont se retrouver dans un endroit en enfer qui s'appelle « al-ghayy » « wa'yadhan billah » Une vallée en enfer qui s'appelle « al-ghayy » « qu'Allah tabarak wa ta'ala nous en préserve » La prière, vraiment, c'est le pilier le plus important après la shahada. Donc il faut vraiment tout faire pour ne pas délaisser la prière. En aucun cas, un musulman ne peut pas vivre sans la prière. Un musulman vit pour adorer Allah, vit pour accomplir sa prière. Donc c'est la priorité numéro 1, la chose la plus importante dans la vie d'un musulman. Et négliger la prière et la laisser sortir de son temps est un péché capital. Mais il se peut que tu rencontres des difficultés pour accomplir la prière en 100 ans. Alors Allah tabarak wa ta'ala nous a donné certaines facilités que tu pourras utiliser. C'est ce qu'on va voir, incha'Allah, aujourd'hui. Donc voici les 5 astuces qui vont te faciliter, incha'Allah, à accomplir cette obligation, cette magnifique adoration qui est la prière dans 100 ans. Premièrement, l'essuyage des chaussettes. Il est rapporté dans la sunnah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait des khouf, ce sont des chaussettes en cuir, et à la place d'enlever ses chaussettes et laver ses pieds, il les essuyait par-dessus de ses chaussettes. Les ulama autorisent aussi n'importe quelles chaussettes, même les chaussettes qui ne sont pas en cuir. Donc avant de sortir de chez toi, tu fais des ablutions, tu mets des chaussettes propres, et par la suite, toute la journée, tu n'as pas besoin d'enlever tes chaussettes pour laver tes pieds, tu as juste à essuyer dessus. Ainsi, tu vas éviter de te retrouver dans la salle de bain avec tes pieds dans le lavabo et tes collègues qui te regardent avec un air bizarre. Deuxième astuce, l'essuyage sur le voile pour les soeurs. Il est rapporté que les femmes des sahabas, à la place d'enlever leur hijab, s'essuyer par-dessus leur voile, par-dessus leur hijab, lorsque c'était difficile de l'enlever. Donc lorsque tu es dehors, tu es à l'école, tu es à l'université ou au travail, donc il est difficile d'enlever le hijab. Alors, le matin, avant de sortir, tu fais tes ablutions, tu mets ton hijab, et toute la journée, tu as juste à essuyer par-dessus de ton voile. Troisième astuce, c'est le regroupement des prières. Alors, il faut savoir que la meilleure action, c'est la prière dans son temps. Dès que c'est l'heure de la prière, tu pries. Ça, c'est la meilleure des actions. Cependant, étant moi-même un employé dans une entreprise, je sais que ce n'est pas toujours facile d'accomplir la prière juste à l'heure. Alors, si tu n'arrives pas à prier dès que c'est l'heure, il y a un plan B. Le plan B, c'est le fait de faire le jama' al-tasawwuri. Le jama' al-tasawwuri, c'est quoi ? C'est le fait de retarder la prière de Vohr, par exemple, jusqu'à quelques minutes avant salat al-Asr, accomplir salat al-Vohr, attendre l'arrivée de l'heure de l'Asr, prier l'Asr juste à la suite. D'une certaine façon, on regroupe les prières sans les faire sortir, sans faire sortir al-Vohr de son temps. Donc ça, ça s'appelle jama' al-tasawwuri. Maintenant, si même ça, tu n'arrives pas à le faire, alors, en cas de nécessité extrême, il ne faut pas que ce soit une habitude, il ne faut pas que ce soit tous les jours et il faut vraiment éviter. Donc vraiment, tu ne peux pas faire autrement. Alors là, d'après certains savons, tu as le droit de regrouper les prières. Donc comment tu regroupes les prières ? Soit tu vas faire jama' al-taqdim, le fait d'avancer l'Asr. Tu vas avancer la prière de l'Asr et tu vas la prier dans le temps de Vohr, avec la prière de Vohr. Tu vas la regrouper avec Vohr. Ça, c'est jama' al-taqdim. Par exemple, en hiver, salat al-Vohr, il est entre midi et 13h. Donc ça tombe pile poil avec la pause de midi, la pause du déjeuner. Pour la plupart des gens, normalement, ils peuvent prier salat al-Vohr dans son temps. Et bien, si vraiment tu ne peux pas accomplir salat al-Asr, et bien, tu vas juste après salat al-Vohr, tu pries salat al-Asr avec. Donc ça, c'est jama' al-taqdim. Sinon, tu as encore une possibilité, c'est le fait de retarder salat al-Vohr jusqu'à salat al-Asr. Donc le faire sortir de son temps et le prier avec salat al-Asr. Donc par exemple, si tes cours se terminent à 16h, tu vas prier salat al-Zohr et salat al-Asr après tes cours. Mais il faut que ce soit absolument avant l'arrivée de salat al-Maghrib, avant l'arrivée du coucher du soleil. Donc la preuve de cela se trouve dans Sahih Muslim, où il y a une information que le prophète salat al-Asr a prié salat al-Zohr avec l'Asr, et salat al-Maghrib avec l'Aisha, sans un motif lié à la pluie ou à la peur. Et les sahabas ont demandé le prophète salat al-Asr pourquoi il l'a fait, et il a clarifié que c'était pour éviter la gêne à la communauté. Alhamdulillah. Quatrième astuce, prier rapidement. Normalement, tu n'as pas le droit de prier rapidement. Mais quelle est la vitesse minimale ? Ici, je vais te dire la vitesse minimale pour que ta prière soit valide. Alors, pour la récitation de la Fatiha, tant que tu prononces correctement les lettres, sans les avaler, alors tu peux réciter rapidement et ta prière sera valide. En ce qui concerne la surah, donc ce que tu recites après la Fatiha, le strict minimum, c'est inversé. Donc, tu peux dire et faire ton recours. Ensuite, pour les recours et les sujuds et chaque geste et les retours de chacun, le strict minimum de temps que tu dois rester dans cette position, c'est le temps de dire une seule fois . Tant que tu es resté assez pour dire cette parole-là, alors tu as respecté le temps minimum que tu dois rester dans chaque position. Pareil pour le sujud, pareil pour entre les deux sujuds et le retour du recours. Pareil pour le tachahud. Tant que tu prononces correctement les lettres, alors tu peux réciter vite. Bien sûr, il faut prier d'une façon calme, sans se presser et essayer d'avoir la concentration. Cependant, si tu es dans une circonstance où le temps va sortir et tu n'as vraiment pas le temps d'accomplir la prière calmement, alors tu as ce choix, tu as cette facilité d'accélérer dans ta prière en respectant le strict minimum pour que ta prière soit valide. Cinquième et dernière astuce, prier dans les endroits discrets. Alors, beaucoup de gens posent la question si on peut prier dans les toilettes. Alors, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier dans cette lieu, dans une décharge, dans un abattoir, dans un cimetière, au milieu de la rue, dans les toilettes, dans les abreuvoirs des chameaux et au-dessus de la Kaaba. Cependant, si vous priez dans les toilettes, alors il faut savoir que c'est détestable, il faut éviter à tout prix, mais la prière reste valide. La prière reste valide si un jour vous vous trouvez dans une situation où vous devez prier dans une salle de bain où il y a des toilettes. Alors, voilà, c'est détestable, il faut l'éviter à tout prix, mais la prière sera valide. Donc, ça c'est l'avis de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Donc, en dehors de ça, tu es libre de choisir l'endroit. Donc, tu cherches un endroit qui est discret. Par exemple, le local des femmes de ménage ou encore sous les escaliers, dans les vestiaires, dans les douches, etc. Donc, tu es libre de choisir ton endroit tant que tu peux y accomplir ta prière et tant que tu évites les 7 lieux que le prophète a cités. Donc, voilà les 5 astuces. Je te donne en bonus les réponses sur 3 questions que beaucoup de gens se posent. Alors, la première, c'est est-ce qu'on peut prier assis ? C'est l'endroit idéal pour prier, on est bien d'accord ? Rester juste devant son bureau et accomplir sa prière discrètement. Alors, pour les prières obligatoires, la prière ne sera pas valide. Si on l'a pris assis alors qu'on est capable de la faire debout. Par contre, on peut faire les prières surrogatoires. On peut faire salat al-bouha, istikhara, taouba, toutes les prières surrogatoires ou juste comme ça. Si tu as envie de faire la prière, tu peux la faire assis. Mais pas les obligatoires. Pour les obligatoires, il faut absolument se mettre debout et l'accomplir comme il faut. Deuxième question. Est-ce qu'on peut prier avant l'heure ? Beaucoup de gens, ils ont le bus à 7h. Un fadja qui peut être à 7h10. Et donc, ils se disent, est-ce que je peux prier en avance ? Comme ça, c'est fait. Il faut savoir qu'une prière priée avant son heure n'est pas valide. N'est pas du tout valide selon le consensus des olémas. Alors, il faut tout faire pour la faire après l'entrée de l'heure. Et la dernière question. Si j'ai raté mes prières et je les ai fait sortir de mon temps, est-ce que je dois toujours les rattraper ou pas ? D'après les quatre écoles, une prière qui est sortie de son temps, elle doit être rattrapée dans tous les cas. Cependant, il y a d'autres avis qui disent qu'une prière sortie de son temps, c'est tellement grave qu'on ne peut même pas la rattraper. Car elle ne sera ni acceptée, ni valide. Car elle a été accomplie en dehors de son temps. Bien sûr, sans excuses valables. Par contre, c'est lui qui a une excuse, comme le fait d'être endormi ou avoir oublié ou n'avoir trouvé aucun moyen pour l'accomplir. Toujours en prenant en compte les cinq astuces que je vous ai citées. Alors, il faut juste rattraper et elle sera valide. Mais si on parle pour quelqu'un qui était négligent, qui n'a pas essayé, qui n'a pas cherché, alors celui-là, il se peut que sa prière ne sera même pas acceptée. Mais dans tous les cas, rattrapez-la. Rattrapez les prières que vous avez ratées, Inch'Allah. Barakallahu fikum d'avoir écouté. Partagez cette vidéo autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.